salut à tous et à tous j'espère que vous êtes tous super bien aujourd'hui je vous propose de réaliser ce fmc entièrement fait maison allez c'est parti ok au niveau de la partie composants électroniques accessoires etc on n'a pas besoin de grand chose on va avoir toute la partie bouton poussoir qui va être hyper important pour gérer toute la partie clavier pour interfacer entre le simulateur et ses boutons on va avoir besoin d'une carte électronique donc il nous vient tout droit de chez open cockpit bien sûr vous aurez tous les liens dans la description donc allez checker tout ça un écran 7 pouces avec une résolution de 800 par 480 si je me trompe pas donc de base c'est un écran qui est fait pour la raspberry pi bon au final on va l'utiliser pour le connecter à windows 10 ça va très bien fonctionné et ça va nous permettre justement d'afficher l'écran du fmc et ensuite j'ai imprimé le boîtier avec tous les petits boutons imprimés en filaments transparents l'histoire de pouvoir mettre des leds juste derrière et de bénéficier donc d'un backlight et bien écoutez je vous propose tout de suite qu'on vienne souder toute la carte électronique puisque forcément pour gratter quelques euros je l'ai commandé en pièces détachées donc on va d'abord s'attaquer à la partie électronique de la carte et ensuite waouh et ensuite on va venir donc s'occuper de tous les boutons venir coller les petites étiquettes avec les lettres sur nos boutons imprimés en filaments transparents c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Une fois que le logiciel Sioc est programmé et paramétré, on va aller s'attaquer à la programmation du PMDG Parce que gros problème, c'est que la fenêtre du FMC, on ne peut pas l'obtenir comme ça C'est-à-dire que quand on clique sur le FMC, on va obtenir toute la fenêtre de tout le FMC Nous on aimerait juste la petite fenêtre de l'écran noir du FMC On va avoir deux fichiers à échanger dans les fichiers du PMDG, le premier ça va être le fichier 737 options qui se trouve à cet emplacement là pour ma part, c'est dans le dossier PMDG, PMDG 737 NGX On l'ouvre dans mon cas avec notre pad++ et ici on va aller ajouter cette ligne là, je vous la mets dans la description pour que vous puissiez aller faire copier-coller facilement Donc c'est cette ligne là à ajouter de manière à pouvoir aller modifier l'écran Et l'autre dossier elle est modifiée, il se trouve dans SimObject, Airplans Et ensuite vous allez changer le fichier qui vous intéresse en fonction de l'avion que vous comptez utiliser Donc pour ma part je vais prendre le premier Et on va aller dans Panel Et ici on va avoir le fichier panel.cfg Et c'est cette ligne là qu'il va falloir modifier dans le fichier, donc elle se trouve à la ligne 98 Dans la partie CDU LEFT, pareil cette ligne là je vous la mets dans la description Une fois que tout est modifié bien sûr on enregistre, on quitte nos fenêtres Maintenant que notre PMDG est ouvert, on va aller sur le FMC On va venir cliquer dessus de manière à ouvrir la fenêtre Et on va se rendre compte qu'on aura une simple fenêtre comme celle-ci Et si je ne me trompe pas, si je viens sur le deuxième Voilà, vous voyez la différence, on a la fenêtre telle du PMDG quand on ne la modifie pas Je vais baisser un peu le son, Close Windows, ça on s'en fout Et après derrière on a juste à aller la redimensionner On vient faire Endoc Windows de manière à pouvoir la sortir de la fenêtre PMDG Et là on va la prendre justement et on va l'emmener sur notre écran Donc là on n'a plus qu'à venir mettre la fenêtre aux bonnes dimensions de l'écran Et puis voilà, à partir de là tout est fait On n'a plus qu'à venir lancer notre plus beau vol J'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite surtout pas à mettre le plus gros des pouces bleus Juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir Si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour Et le plus important, n'hésite surtout pas à t'abonner L'histoire d'être au courant de mes prochaines vidéos, de mes prochains projets Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux projets Ciao les amis